La législation, c'est pourquoi nous disons que nos gouvernements font du public au lieu. C'est-à-dire que ce qui se fait à New York, au Nicaragua, au Venezuela ou au Mexique, c'est la même chose qui se fait à Dakar, à Toulanque, à ceux qui concernent cette banque. En réalité, lorsque vous quittez votre maison, vous habitez le fils, vous venez à la Sonadène, si vous avez un accident, généralement votre travail commence à 9h, 7h30. Alors, on évalue la licence du fils jusqu'à Sonadène, si ça doit reprendre le mieux, ça veut dire que, en réalité, cette étrange, ça veut dire que vous devez normalement quitter la maison à 6h. Je prends ça au bazar, pour que vous soyez sûrs de le travail à 7h. Si un accident intervient dans ce trajet-là, entre le fils et la Sonadène, Kamara l'Étienne, tu as totalement raison. Les citoyens, on a commencé les gars. Tu as totalement raison. Ça ne s'appellera jamais, et encore jamais, et plus encore jamais, accident de travail. Ça s'appelle accident d'étranger. Effectivement, vous dites si bien, Kamara l'Étienne, que la législation n'est pas encore là. C'est très bien. Et vous avez raison. Mais, il y a un principe en droit qui dit que les faits précèdent des droits. En fait, tout ce que nous vivons là, comme mesures juridiques, cela a été plus parce que des faits ont été constatés, et sur la base des constats faits, on a pu les chiffrer. C'est comme maintenant, c'est ce que j'ai eu le temps de vous dire ici, pour la Convention 155. C'est en mars 2021 que le gouvernement sénégalais fait le ratifier. Pourtant, la 155 a été adoptée en 1951. Combien d'années ? Mais maintenant, face au constat qui vient d'être le fait sur ce point, mais le gouvernement dit non, non, non. Je formalise les choses. Et, je rejoins ce que nous avons dit hier, maintenant, il est grand temps, camarades, il tient qu'elle est sans salle sénégale du pays. Une salle, synthèse, possibilité possible. Lutte pour que le télétravail intervienne maintenant dans la législation. La question au niveau du comité de dialogue social, vous avez la chance, vous avez l'âge de réveillement un dialogue social dans le pays que beaucoup de pays n'ont pas. C'est pourquoi, je reviens à ce que nous avons dit hier, vous êtes un peu au paradis ici, par rapport aux vertus démocratiques. Vous avez ratifié la Convention 144 sur les consultations d'une partie sur les normes de la sorte de travail. C'est pourquoi vous avez mis en place ce cadre permanent. Donc, vous avez un espace à vous prier pour discuter de tout ce qui est relatif aux conditions de travail. Ceux qui sont partis à Alexson ou à Huawei, vous connaissez très bien les Chinois. Ils sont actifs. Ah, non, non, non. Les Chinois, ils sont c'est qu'ils sont. Maintenant, les camarades disent que nous avons une autre frontéprise qui est très dangereuse en matière, en attitude anti-sénégale. C'est les Marocains. Ah oui, 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 oui. Les Marocains, ils sont africains, mais des anti-sénégaux, je vous assure. Pas chez eux là-bas. Pas à là-bas ou à Marrakech, là-bas ou à Kawaas. Mais c'est quand ils viennent ici. Parce que chez eux là-bas, l'UMT est tellement solide qu'ils ne s'amusent pas. Mais c'est quand ils viennent ici qu'ils font ce qu'ils font là. Je pense que les chats de l'RSE ont été très clairs sur ces points. Nous avons un engagement envers eux pour les protéger parce qu'ils travaillent pour nous. Très bien, très bien ça. Chaque fois, les gens se risquent que voilà, eux, c'est... Je ne dis pas, c'est... C'est carrément excès. C'est pas pour la boîte qu'on ne peut pas les défendre. Ou bien, même la direction générale des fases a dit que on ne s'en met pas de rien. Alors que ça, c'est hors et récent. Et c'est la même situation que nous avons maintenant parce qu'ils ont changé les noms. C'est depuis Maloc, Télécom. Maintenant, c'est MOUV, Afrique. Ils sont dedans. Vous allez là, l'employeur vous regarde. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On fait justement, j'ai sous-organisé travailleur. Vous avez vu au Niger, la guerre a pratiquement pris un mois. Et c'est lorsque nous avons dit mais non, ça deviendra. Nous avons dit, on nous a mis des NUMT au Maroc. Il faut dire à vos compatriotes qui sont ici, qui ne sont pas normales. Parce que c'est une filiale du Maroc, Télécom. Et nous avons écrit au roi. À ces heures, quand vous écrivez au roi, à ce moment-là, comme le vin est sacré, c'est le frère de... Il y a un lac d'ombre. Ils ont peur. Ils ont adoucié le feu. C'est aujourd'hui que ces gens-là comprennent. Au niveau des banques, il n'y a pas ça. À la banque centrale, il n'y a pas ça. C'est une grande personnalité. J'ai oublié son nom. C'est là-bas que je suis, même qu'il a été licencié. La difficulté, effectivement, pour revenir au bien-ou-mêmes, il faut nous prouver qu'il s'est amené au travail qui tue la vie. Mais s'il parvient à prouver que là où il est dans ce milieu de travail, c'était un endroit à risque. C'est vrai que ça sera difficile parce qu'au moment, ils ont été faits dans le premier test. Mais le fait précédent des droits, il faut oser. Et c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour ceux-là que nous sommes syndicalistes. Nous n'allons pas nous avouer vécu. Maintenant, dans le pire des cas, si l'assuré, parce que ça peut aller, pour des dégâts, pour moi, ici, ça devient compliqué. J'ai un plafond, parce que c'est ça, au fil des problèmes, j'ai un plafond au-delà duquel je ne peux pas dire. Il appartiendra à votre organisation syndicale de l'ité du bataille pour qu'il y ait l'employeur d'intervienne dans un complément de prise en charge. Il faut trouver comment on peut trouver la solution pour que le camarade rentre dans ses droits et qu'il continue à rester. Mais ça, ça fait partie des négociations. Parce qu'il y a la même des fois que le camarade a fait la petite raison. La caisse, la sécurité sociale, c'est quel pays, là ? C'est la constitution qui est venue de l'employeur. En fait, c'est l'employeur qui a levé les couilles et on fait le tour. Voilà, c'est juste... Mais maintenant, dans le direct, là, avec l'employeur, il faut lutter.